et salut à tous c'est furieux on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur my hero academia the strongest hero où l'on va parler de comment reroll mais avant ça je vais changer l'overlay et oui parce que on a eu la date hop voilà donc c'est officiel le jeu sort dans trois jours on a eu l'annonce sur le facebook officiel donc maintenant il va falloir se préparer à l'arrivée du jeu vous avez eu diverses vidéos tuto des petits conseils et autres qui peuvent vous aider maintenant on va commencer à parler et bien de reroll donc donc on va regarder ça ensemble on va faire un reroll entier ensemble et je vais vous expliquer comment reroll avant de débuter une petite chose assez simple mais importante à noter vous avez la possibilité soit de créer un guest à compte soit de lier un compte directement avec gmail ou facebook et je vais vous dire que dans un premier temps je vous conseille d'aller avec gmail pourquoi pour deux raisons la première étant que re télécharger le jeu c'est pas un souci c'est pas le jeu qui est long c'est les données et pour reset un compte guest il va falloir effacer les données cache de votre jeu et sur la chinoise c'est 2,5 giga à télécharger donc c'est extrêmement long tandis qu'une adresse gmail c'est deux minutes la création même pas donc ça sera beaucoup plus payant de créer plusieurs gmail et de switcher gmail à chaque reroll plutôt que et bien tout simplement re télécharger le cache à chaque fois c'est un conseil que je vous donne après vous faites comme vous voulez il est possible aussi que la globale et moins de données à télécharger je ne sais pas mais dans le doute moi je vous conseille de créer plusieurs adresses gmail ça prend pas longtemps et puis bah au moins vous serez tranquille si jamais il ya un reroll par exemple vous êtes tanné de reroll au bout de 20 reroll mais il ya un compte à bas celui ci n'était pas mal pour start je pense que je vais le prendre et bah au moins vous pourrez le récupérer c'est aussi un avantage maintenant c'est à vous de voir si vous voulez reroll ou pas vous avez également il faut le savoir la possibilité avec une adresse mail de créer un compte sur chaque serveur donc si vous voulez pas aller sur un serveur défini si vous voulez pas jouer avec des potes ou rejoindre une guide de défini et bien ce mois là vous pouvez créer plusieurs rôles sur plusieurs serveurs et start sur le serveur où vous avez le bon reroll je vous conseille également d'éviter les premiers serveurs à moins que vous soyez un très gros cache player les premiers serveurs vont être pris d'assaut et du coup les classements seront très tendus et surtout les gros cache payeurs qui arriveront vont aller sur les premiers serveurs éviter les premiers serveurs pour être tranquille c'est un petit conseil on est parti on y va on va aller faire le reroll donc là je suis je viens de créer le compte je l'ai créé en guest vous allez passer la le tuto parce qu'il est très long sinon vous avez passé les cinématiques du début etc ce qui va vous amener directement à la ville où il va falloir choisir votre votre pseudo hop donc on va aller vite je vais essayer d'aller plus vite possible j'ai timé tout à l'heure ça prend huit ou neuf minutes de faire un reroll il faut le savoir tac tac hop on va appeler refus furufrun s'en fout tac tac et c'est parti là bien entendu vous skippez toutes les cinématiques vous faites guider en mission au bout d'un moment vous allez savoir où appuyé avant que le mute vous le dise ce qui va vous être un ça va vous êtes un gain de temps et vous allez pouvoir speeder comme ça votre conception de reroll au début vous allez devoir suivre parce que vous connaîtrez pas trop mais au bout d'un moment vous allez savoir exactement où appuyer avant que le jeu vous le dise parce qu'il va vous faire un petit gain de temps petit à petit voilà c'est une seconde par ci une seconde par là ça fini par faire une minute vraiment passer tous les détails que vous pouvez ça pareil cliquez le plus rapidement possible ça fait passer les dialogues navigation et on est parti malheureusement cette cinématique là on peut pas la passer avant ça là il nous demande de faire des non On avance, on avance Le boss Alors ça c'est le chapitre le plus long Parce que c'est là qu'il vous dit quel coup faire Comment faire etc Donc c'est un petit peu long Essayez voilà Si vous pouvez les regrouper au même endroit C'est parfait Comme ça ça évite de changer de bonhomme A chaque fois Et voilà Bon pareil les enchaînements Ce sera peut-être pas aussi rapide Au début mais au bout d'un moment Vous allez voir que vous saurez exactement Comment tuer les persos On est bon Le petit ticket On ferme Et on est parti N'oubliez pas le sprint Ça fait gagner un gain de temps aussi Tout ce que vous pouvez accélérer Accélérez le Vous allez voir que Au bout d'un moment Vous allez être tanné De re-roll Quand ça fera le dixième Bon après il y a toujours les chanceux Qui vont faire un re-roll Et qui vont avoir le fumi cahier Dès le début Et qui vont pouvoir start D'autres qui ne voudront pas re-roll Et puis voilà J'en profite pour vous dire N'hésitez pas A follow la chaîne Twitch Parce qu'il y a des lives Qui vont être sur Twitch Plutôt que sur Youtube Pourquoi ? Parce que Par exemple Le re-rolling Il y a de fortes chances Que ça soit sur Sur Twitch Pourquoi ? Parce que j'aime bien écouter de la musique Pendant que je re-roll Sinon c'est chiant Et Bah Youtube est assez chiant Sur les musiques Tandis que Twitch va me permettre D'écouter ce que je veux Quand je veux Voilà Tac 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 Voilà Donc n'hésitez pas A follow Twitch Si ce n'est pas encore fait La majorité des lives Se passeront sur Youtube Mais la phase de re-rolling Pendant que je re-roll J'aime bien avoir un petit peu de musique Et si je mets du Lisa Ou du Dreamcatcher Sur Youtube Ça va être un strike direct Donc je ne sais pas On verra Mais dans le doute Faites un petit follow Twitch A coût de rien Et au moins vous serez avertis Si ça part sur Twitch Si vous êtes sur Discord Vous serez avertis aussi Parce que vous aurez la notif Let's go Tac tac Allez hop Donc là c'est le moment Vous allez récupérer Ce qu'il y a dans votre courrier Après j'espère vraiment Que la multi va être envoyée Dans le courrier Parce que sinon Ça va être une galère monstre Normalement Normalement Étant donné qu'on a pas de De prérequis Au niveau des inscriptions Etc Ça devrait Mais rien n'est sûr Donc je préfère Être pessimiste Et vous dire que vous n'aurez pas la multi Et que finalement Ça arrive dans le courrier Sinon Et bah ça sera Quelques singles Et puis bastard Tac 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 Hop Hop Là c'est là Hop Vous vous arrêtez Vous allez dans votre courrier Vous récupérez votre courrier Bingo Vous repartez Partisans de la moindre opti Sur vos relis Vraiment Au moins ça va vous prendre de temps Mieux ça sera Hop Allez Et là c'est le dernier level De votre phase de re-rolling Là pareil Il vous apprend A casser une garde Franchement J'utilise quasiment Jamais Soin Hop Voilà c'est fait Et le dernier mob Que vous allez avoir A battre Hop Hop Et voilà C'est réglé C'est fait Passer à cinématique Fin de stage Et petite récompense Et là All Might Va vous guider Directement sur La multi Enfin le Pas la multi Pour récupérer votre ticket Oui on s'en fout Et là Oh bah il faut recruter Le premier perso Il vous fait faire une single Ça sera toujours Denki Essayez pas d'avoir quelque chose d'autre C'est codé Ça sera toujours Denki Voilà Donc là vous avez Denki C'est bon Il est content Voilà Il va vous ramener au menu Et là vous pouvez tout de suite En appuyant sur la pièce Retourner Hop Dans le recrutement Et là vous faites Vos poules Donc c'est une ulti C'est une ulti Vaut mieux faire en single Parce que vous avez la chance Si vous avez la chance De l'avoir rapidement Au moins votre pit Il sera réinitialisé Sur une single Et pas sur une multi Et là en l'occurrence Bah vous voyez Pour l'instant J'ai pas grand chose Voilà Donc j'ai rien eu Et là techniquement Bah faudrait Faudrait re-roll Du coup Ce que vous faites Vous allez dans les paramètres Vous quittez le compte Vous appuyez sur le Fumi Et là vous vous renchaînez Vous sélectionnez Google Vous renchaînez directement La connexion avec une autre adresse mail Et vous repartez Et ainsi de suite Jusqu'à ce que vous ayez le re-roll Qui vous plaît Comme je vous dis Je vous conseille fortement Fumi Kage pour débuter Après je dis pas que le reste Ça sera impossible sans Fumi Kage Très clairement Mais c'est quand même Un meilleur start De partir avec Fumi Kage Et il vaut peut-être mieux Sacrifier une journée de farm La première journée Et starter avec un Fumi Kage Que plutôt Starter dès le premier compte Et se retrouver un petit peu bloqué Voilà Sur ce J'espère que cette vidéo Vous aidera En ce qui concerne le re-rolling Vous avez vu C'est plutôt rapide Si on enlève l'introduction Le blabla que je vous ai fait C'est ça C'est 8-9 minutes Un re-roll Préparez plusieurs Gmail C'est le conseil que je vous donne Si jamais il faut Retélécharger Toutes les données à chaque fois Ça va être long Tandis que le Gmail Bah vous switchez le compte Gmail Tout de suite Et hop C'est reparti On prend un tour Et il n'y a pas de soucis Donc là vous avez 3 jours Pour préparer des adresses Gmail Sur ce Je vous souhaite à tous De passer une excellente journée On se retrouve très bientôt Pour un live SSA ou MHA Ce soir ça sera du SSA Je vais faire un petit live SSA tranquille Du coup voilà Et MHA Bah dans 3 jours On se retrouve dans 3 jours Pour un bon marathon des familles Comme sur la bêta Où on va Eupelcom Sur ce Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada